bienvenue sur la chaîne de youtube de geek mps avant d'être une chaîne youtube c'est un blog et tous les détails de ce test seront sur le blog qu'est ce que je vous présente aujourd'hui un casque à conduction osseuse de chez after shop il s'agit du open move c'est l'entrée de gamme il y a super longtemps que je voulais vous présenter ce genre de casque parce que moi ça m'intéresse pour faire du vélo notamment et ça peut intéresser aussi les sportifs pourquoi pour faire de vélo mais en fait vous n'avez pas rien dans l'oreille puisque sa conduction osseuse c'est juste au dessus de l'oreille et franchement j'étais très 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 curieux de tester ça et j'espère que ce test vous plaira n'hésite pas à t'abonner les liens c'est évidemment en description si t'as plu tu pourras le retrouver un peu partout dans toutes les bonnes boutiques donc la boîte on voit tout de suite que c'est marqué garantie deux ans allez on passe tout de suite à l'ouverture et oui parce que c'est ça vient du service de presse mais me l'ont passé il est neuf vous pouvez le voir et il faut que j'enlève les petits emballages donc on va essayer de pas tout détruire parce que ça arrive de temps en temps alors je ne sais pas si c'est un cadeau ou pas un cadeau enfin je m'en renvoyer j'ai un mois pour le tester et ça c'est super cool voilà j'ai réussi à l'ouvrir ça tient comme ça eh bien c'est pas fini il ya encore un petit truc à tirer et on va voir ce qui se passe c'est juste une petite languette le casque il se présente ainsi alors évidemment on a envie de voir ce qu'il y a dessous et dessous il ya des accessoires alors c'est une petite pochette ça c'est marrant les bouchons entre bruits une notice une garantie alors c'est marqué en english mais c'est aussi en français un cordon d'alimentation un petit mode d'emploi rapide et le numéro de série pour la carte de garantie de deux ans petit tour du propriétaire du casque ici il ya une petite protection que vous pouvez enlever donc nous avons un petit arceau qui amène à ce côté là et de ce côté là nous avons deux boutons alors power visiblement moins et plus ici un usb c'est pour la recharge une petite led évidemment si deux marchandes le conducteur osseuse et comme vous voyez ce ne sont pas des eau-parleurs et ils sont aimantés nous avons visiblement une petite prise micro ici j'ai allumé donc on voit ici il ya une petite lettre qui clignote rouge rouge blanc j'ai pris le téléphone le plus pourri en bluetooth c'est celui là et tout de suite il a détecté le casque donc on va l'appairer je pense que l'associé et voilà c'est bien c'est associé et on me dit que la batterie est déjà à 60% voilà je viens de le mettre sur mes oreilles voyez donc je vous jure c'est juste incroyable c'est à dire vous avez du son si vous le mettez sur les oreilles vous avez du son aussi mais c'est mais si vous le mettez sur un micro comme le mien par exemple vous n'entendez rien et c'est juste incroyable alors après une semaine d'utilisation je peux vous dire je les adore je les adore ils ont vraiment qu'un seul défaut à mes yeux c'est que ça peut faire mal aux oreilles au niveau alors ça c'est un problème un tout petit problème parce qu'on s'habitue très vite et après c'est assez confortable les écouteurs en eux mêmes c'est vraiment bien c'est incroyable c'est à dire que vous avez du son et qui est pas dans les oreilles et ça c'est un énorme avantage c'est que ça préserve votre couille enfin en théorie j'ai pas vu des tweets qui dit que ces écouteurs ne sont pas bons donc le but c'est d'avoir de la musique partout et surtout quand vous faites du sport moi finalement je les utilise partout et c'est vraiment bien niveau autonomie c'est annoncé 6 heures oui c'est ce que j'ai mesuré c'est un 6 heures autour de 6 heures la recharge par contre je n'ai pas mis ça en chargeur je l'ai mis sur mon télé sur mon pc pour charger ça a bien mis une grosseur fascine dans les choses vachement rigolote si vous pouvez connecter deux appareils en même temps ça c'est vraiment incroyable c'est à dire par exemple moi j'aime bien des fois avoir du son de mon téléphone et du son mon pc pour passer en communication via teams et ça marche très bien et là on en vient en communication la communication elle est vraiment topissime vraiment vous entendez très très bien alors en environnement calme parce que dès que c'est un environnement en bouillant c'est une autre affaire on n'a pas juste après donc en environnement calme c'est vraiment bien vous entendez très 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 bien et votre interlocuteur vous entend très bien voir en même temps il y a plusieurs micros sur cet appareil et donc ça le fait il y en a au moins deux un ici et un ici et vraiment ça le fait et ça c'est une bonne surprise en fait tout ce casque est une bonne surprise à laquelle je m'attendais pas maintenant parlons en mode sport donc il ya des bouchons de bruit c'est vraiment pas pour rien parce que par exemple ce que vous êtes dans la rue en train de faire du vélo alors là c'est une autre affaire c'est à dire que si la rue est bruyante il va falloir monter le son à fond et vous entendrez pas très bien et ça c'est le seul petit problème sinon si votre rue est pas bruyante vous entendrez très très bien et c'est un peu le but c'est à dire de partir faire du sport avec de la musique on parle de la portée alors la portée est affichée à 10 mètres oui c'est ça il n'y a pas de problème à 10 mètres sans trop d'obstacles ça le fait très très bien la veille alors la veille ça aussi c'est incroyable c'est à dire que souvent j'ai oublié et lorsque je remets le bluetooth ou que je mets le bluetooth j'ai un casque connecté et je sais pas où je l'ai posé donc il faut une fonction de retrouver le casque il reste en veille facile les 7 jours moi j'ai pas eu de problème je l'ai rechargé qu'une seule fois sur tout le test et pourtant je l'utilisais beaucoup donc à vélo sur les pavés si vous n'êtes pas à la place de la concorde où il y a plein de bruit vous entendrez votre musique s'il y a du bruit alors c'est sûr vous entendrez tout ce qui se passe autour de vous mais pas forcément votre musique après c'est comme tous les casques quand il y a trop de bruit on entend pas ce qui se passe autour il ya des choses rigolotes qu'on peut faire avec et lorsque vous voulez faire entendre le son votre son bas vous mettez sur la boîte comme ça vous allez voir on va faire un petit test en live alors j'ai un petit micro là aussi on en vient au son alors le son faut pas s'attendre à son pour audiophiles c'est vraiment un son d'écouteur très correct avec des basses correcte des aigus des médiums franchement le sang est agréable et il y a plusieurs modes il ya trois modes donc il ya un mode avec bouchon d'oreille un mode vocal c'est lorsque vous passez les appels je pense qu'ils passent automatiquement et un mode musique donc vous avez ces trois modes il faut juste apprendre à les passer ensemble donc c'est lorsque vous appuyez sur les deux boutons pendant trois secondes des fonctions il y en a pas mal et c'est le moment de parler des fonctions pour vous montrer quelques fonctions je passe sur la boîte comme ça vous entendrez le son donc la première fonction qu'on veut c'est play pause et il suffit d'appuyer juste sur le petit bouton parce que vous voulez passer au morceau suivant vous appuyez deux fois et lorsque vous voulez revenir en arrière vous appuyez trois fois et les fonctions elles sont impressionnantes parce que les fonctions très 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 bien donc pour une fois il faut le signaler ce bouton a d'autres fonctions donc rejeter les appels appeler les appels fait terminer un appel etc donc il faut juste lire le mode d'emploi on en passe au volume dans le volume plus qu'on a au maximum fait un petit bip et on peut changer le mode d'écoute voilà vous appuyez trois secondes et il vous dit vous êtes en tel mode vous call mode je voulais à tout prix vous montrer le multipoint parce que je pense que c'est un des atouts de ce casque donc je mets la musique sur celui là j'allume mon deuxième téléphone on sent qu'il est un peu perturbé c'est pas grave parce que c'est pas fait pour être les deux en même temps vous coupez le premier et le second va prendre le relais donc on pourrait dire un petit laps de temps mais et on peut refaire les verts pour nous y aller au décalage c'est pour un goût de pouvoir qui parle beaucoup donc voilà alors je vais vous montrer comment on le met parce que bon c'est pas très classique voyez c'est quand même un arceau qui est assez grand et moi j'ai une toute petite tête voilà ça vient se positionner ici et vous aurez un son très bien alors je vais essayer de vous faire une conclusion qui dure pas trois heures mais assez mal barré donc qu'est ce que j'en pense et bien j'en pense que du bien niveau son c'est correct c'est pas pour les audiophiles c'est pour des sportifs et c'est correct niveau confort moi je pense que celui là peut mieux faire il en existe d'autres la gamme niveau résistance pour lui tomber plusieurs fois parce qu'en fait quand j'enlève ma cagoule il se fait éjecter avec la cagoule donc pas de problème ça résiste niveau autonomie teaser c'est bien ça la recharge c'est top les boutons de fonction ça c'est vraiment bien le bouton de fonction il marche super bien alors cela je suis pas hyper fan mais celui là il est vraiment bien la recharge c'est bien les indications sont bonnes le petit mode deux appareils connectés en même temps ça c'est vraiment incroyable et c'est juste super bien lorsque vous faites du sport en extérieur et que c'est pas bruyant c'est bien lorsque c'est très bruyant par exemple si vous avez une grosse route comme à paris à côté d'une piste cyclable c'est moyen vous entendrez des brides de son ça c'est pas top lorsque vous avez un col de chemise ou une cagoule c'est moyen parce que le casque il a tendance à avancer et du coup ça déplace le son donc pour un environnement calme c'est bien mais le but c'est préserver vos oreilles vos oreilles sont préservés j'ai pas trouvé d'étude qui dit que ce genre de casque vous abîme les oreilles donc moi je dis un grand oui en plus vous pouvez écouter le faire écouter le son rapidement en le mettant par exemple sur la boîte ou le mettant sur une table donc moi c'est un grand oui je vous dis oui pour ce casque on le trouve celui là à 89 euros il y en a d'autres spécifiques pour la piscine qui coûte un peu plus cher c'est normal parce qu'il faut qu'il résiste à l'eau donc globalement c'est un bon casque et je peux vous le conseiller et je peux vous le conseiller